Le Seigneur au Bénice, moi c'est la soeur Ruth, la fille de la soeur Henriette Famba. Et moi c'est Isaac, le fils de la soeur Henriette Famba. Nous venons par cette vidéo essayer de clarifier certains sujets qui sont abordés sur les réseaux sociaux à propos du GoFundMe. Les gens se posent des questions, les gens cherchent à savoir si ce GoFundMe authentique est connu par les membres de la famille de la soeur Henriette. Nous tenons à clarifier cela et dire que oui, nous sommes au courant. Le nom qui est ajouté sur le GoFundMe, c'est le nom de la personne qui l'a ouverte. Donc il fallait mettre un mot, il fallait que quelqu'un le fasse. Et c'était la soeur Rosette qui était très proche de notre mère. C'est elle qui l'a ouverte. Et voilà pourquoi ce nom est affiché. Avec un appel du frère Christian Kalambaï, le chanteur. Qui est aussi un ami à ma mère. Qui est un ami très proche à ma mère. Et voilà. Donc il y a sur les réseaux sociaux des gens qui disent que la famille n'est pas au courant à arrêter de faire ça. Nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Et d'ailleurs les personnes qui le disent ne sont pas entrées en contact avec nous. Nous ne les connaissons pas. Personne ne nous a appelés pour aller parler pour nous, de notre part. Voilà. Les gens vont parler sur les réseaux sociaux de notre part. Nous sommes entrés en contact avec personne. Et nous tenons à clarifier que nous sommes au courant de ce GoFundMe qui a été ouvert par la soeur Rosette Faliana et le frère Christian Kalambaï. Et d'ailleurs ça ne sera pas le seul parce que je crois que j'ai parlé aussi avec le frère Jules Kalambaï et la soeur Sarah Kikela qui ont chanté, joué à la guitare pour le frère Jules Kalambaï depuis le premier album de 1998, c'est Écoute au Israël, à Poninga. Et voilà. Et après ils ont eu à voyager. Ces personnes veulent aussi contribuer de leur façon. Faire un geste parce que ce sont aussi les enfants de ma mère. Et voilà, ils veulent contribuer de leur façon. Ils m'ont déjà communiqué, ils nous ont communiqué à nous tous qu'ils allaient faire un GoFundMe pour soutenir cette cérémonie, pour soutenir les funérailles. Et voilà, nous sommes au courant et nous sommes d'accord. Les gens veulent contribuer pour les obsèques. Nous on ne peut pas empêcher les gens de contribuer. Tous ceux qui veulent contribuer, que ce soit de loin ou de près, voilà. Là il y a le GoFundMe, si vous voulez donner quelque chose. Nous on n'a rien demandé, on tient à préciser, on n'a rien demandé. Et les gens nous appellent un peu de partout. Voilà. On ne peut pas donner nos comptes et aller faire des navettes tout le temps pour éduquer l'argent. Voilà, non. Pour aller faire un Western Union Manigra tout le temps pendant que nous sommes ceux qui sont dédiés. Et voilà pourquoi l'idée de GoFundMe était la meilleure. Parce que les gens nous contactent, que ce soit sur... On ne peut pas empêcher aux gens de contribuer. Même des commentaires YouTube pour savoir comment ils peuvent contribuer à leur façon pour mener à bien ces funérailles. Donc moi je n'en suis pas contre. Ils ont été impactés tous d'une manière ou d'une autre par ma mère qui est la sœur de tout le monde. Ils ont été impactés par ces chansons ou ces témoignages. Ils doivent se sentir libres de pouvoir faire quelque chose s'ils le veulent. Nous ne nous demandons à personne. Il y a des gens qui veulent le faire et je ne crois pas qu'on peut les interdire. Et nous tenons à préciser que ce n'est pas pour les enfants de la Sœur Henriette, c'est pour la Sœur Henriette Fouamba. Donc tous ceux qui ont contribué, cet argent ira pour les obsèques de la Sœur Henriette Fouamba. Nous sommes indépendants, à part peut-être notre Sœur Cadette qui dépendait de maman. Sinon pour nous, en tout cas, ça va. C'est vraiment pour la Sœur Henriette et que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de gens veulent contribuer. Vraiment nous vous remercions. Il y a des gens qui nous appellent de partout. Et s'il y a encore quelque chose à clarifier, nous viendrons par le même biais. Nous ferons encore une autre vidéo. Et une fois qu'on arrive à Tune, je crois que mon frère aussi va s'afficher. Nous ferons des vidéos et c'est comme ça que nous répondons. Que personne ne parle à notre nom. Nous n'avons mandaté personne pour dire quoi que ce soit, nous défendre ou bien je ne sais pas moi. Ça c'est la seule vidéo que nous avons faite jusque là. Et voilà, c'est l'unique. S'il y a encore des trucs à clarifier, nous le ferons. Et voilà, que Dieu vous bénisse richement.